Hello beauté de l'univers, bienvenue sur le podcast Tu mérites un amour, je suis Sarah Love & Business Coach pour les femmes qui veulent lancer leur business en ligne et kiffer leur vie amoureuse. Parce que oui oui, tu peux tout avoir et moins que ça, tu prends pas. Chaque semaine dans ce podcast, j'aborderai avec toi plusieurs sujets afin de t'accompagner à transformer ta vie de femme. Je partagerai avec toi mes conseils et astuces ainsi que mon expérience de coach afin que tu puisses toi aussi devenir la femme que tu as toujours voulu être. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode de Tu mérites un amour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir dans l'épisode 62 du podcast Tu mérites un amour. Et aujourd'hui on va se donner beaucoup, 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 beaucoup d'amour puisqu'on va parler de rupture amoureuse. On va venir se réconforter, se cajoler, se donner de la force. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet que j'ai eu envie d'aborder depuis très longtemps puisque c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu, que j'ai exploré notamment lorsque je suis partie de chez mon ex-mari, en fait, lorsque j'ai quitté cette relation avec mon ex-mari, eh bien j'ai eu des moments assez difficiles, même si c'est moi qui suis partie. Et aujourd'hui, justement, je voudrais aborder cette question de, une fois que je suis partie, une fois que j'ai quitté la relation, une fois que j'ai quitté une relation qui n'est pas bonne pour moi et que je me sens seule, comment je fais pour rebondir ? Comment je fais pour aller de l'avant, pour repartir de plus belle et comment je fais pour me reconnecter à moi ? C'est un sujet que vous êtes nombreuses à évoquer avec moi, notamment en message privé sur Instagram. Et justement, au lieu de faire une réponse au cas par cas, j'ai voulu faire une réponse groupée qui va vous permettre, déjà, d'avoir... Voilà, cette réponse groupée, elle va me permettre de poser les choses plus en détail et de manière posée. Et puis surtout, j'avais envie que ce partage profite à un plus grand nombre et à celles qui se posent aussi la question, mais qui ne m'ont pas forcément contacté. Donc la question... le sujet, vraiment, c'est... et vous êtes nombreux, justement, à m'avoir posé la question. C'est que c'est... ok, c'est cool, hein, c'est sympa de quitter une relation qui n'est pas bonne pour nous, c'est sympa d'avoir la certitude que quelque chose de meilleur nous attend, mais la vérité, c'est que lorsqu'on quitte une relation, même si on est à l'initiative de cette rupture, eh bien, il peut y avoir des moments où on se sent seul, il peut y avoir des moments où on est en plein doute, où on se sent perdu, où on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, où on a l'impression d'être complètement paumé, et encore une fois, je sais ce que c'est parce que je l'ai vraiment vécu lorsque j'ai quitté mon ex-mari, et donc je voulais partager avec vous mon expérience, celle de certaines de mes clientes qui ont vécu la même chose, et vous donner un peu des tips pour que vous puissiez avancer en toute sérénité. Alors déjà, je sais que souvent, quand on me pose la question, la première chose qu'on me demande, c'est comment je fais pour repartir de plus belle ? Comment je fais pour rebondir ? Comment je fais pour aller de l'avant ? Alors, slow down, meuf, respire un coup ! Déjà, ce qui est super important, c'est qu'il ne faut pas forcément chercher à aller de l'avant tout de suite. Tu n'es pas obligé d'aller de l'avant tout de suite, tu es en train de vivre une vraie rupture amoureuse, encore une fois, même si c'est toi qui est parti, ça reste quand même la fin d'une relation amoureuse, et c'est super important de faire le deuil, de prendre le temps de faire le deuil de la relation amoureuse. Et le deuil d'une relation amoureuse, c'est parfois considéré comme un vrai deuil, comme lorsqu'on perd une personne chère qui n'est plus de ce monde, qui n'est plus avec nous, et c'est super important de prendre le temps de traverser les différentes étapes. Alors, pour rappel, on dit que les étapes du deuil, c'est entre 5 et 6 étapes, il y a l'étape du choc, l'étape du déni, l'étape de la colère, l'étape de la tristesse, l'étape de la résignation, et ensuite vient l'étape de l'acceptation et de la reconstruction. C'est vraiment une courbe qui va vraiment comme ça vers le haut, crescendo vers le haut, et c'est super important en fait de respecter ton rythme, de respecter le rythme avec lequel tu avances dans cette rupture amoureuse. Il n'y a pas de compétition à voir, tu n'es en compétition contre personne dans cette reconstruction, tu es toute seule sur tes rails, il n'y a pas besoin de se presser pour tout de suite remonter la ponte. Donc pour moi, c'est vraiment super important de garder ça en tête déjà. Déjà, le postulat de départ, c'est il n'y a pas de course, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas besoin de se précipiter pour remonter la ponte, puisque tu es en train de vivre quelque chose qui peut être douloureux, et c'est super important en fait de prendre le temps de faire ce deuil-là. Ensuite, ce qui va être important, c'est d'accueillir ses émotions. Ça, j'en parle aussi beaucoup lors de mes séances en coaching, parce qu'en fait, ce qu'on va avoir tendance à faire, et ça rejoint ce que je disais au début, c'est qu'on va essayer de mettre un peu de côté nos émotions les plus désagréables, et mettre un peu sous le tapis en mode « Non, non, moi je suis une warrior, je ne pleure pas, je ne suis pas triste, tout va bien, en plus c'est moi qui suis partie, donc pourquoi je serais triste ? » Non, ça c'est bullshit. C'est super important d'accueillir tes émotions, et de ne pas les occulter, de ne pas les renier, de ne pas les nier. Et pour ça, le plus simple, c'est simplement de les vivre. Si t'es triste et que t'as envie de pleurer, tu peux très bien chialer un bon coup, ça te fera le plus grand bien. Si tu as envie d'écrire ce qui te passe par la tête, ce que tu ressens, n'hésite pas à l'écrire, moi je sais que l'écriture m'avait fait à l'époque énormément de bien, parce qu'en fait ça me permettait vraiment de vider tout ce que j'avais comme émotions, comme pensées, etc. Et ça me permettait, une fois que je vidais tout mon sac, mon sac était plus léger, et je me sentais plus légère. Faut pas hésiter aussi à en parler, parce que là aussi on va avoir tendance à peut-être parfois se replier sur soi, de pas forcément vouloir en parler, par peur d'être jugée, par peur d'être... d'être... ouais, d'être un petit peu prise pour quelqu'un... oh on va se dire, oh là là, la pauvre elle est triste, elle souffre, etc. N'aie vraiment pas peur de parler de ton expérience, évidemment, des personnes qui sont bienveillantes, qui sont là pour t'écouter, mais ce n'est pas parce que tu es parti, que tu n'as pas le droit de souffrir, que tu n'as pas le droit d'être triste. Ce n'est pas parce que c'est toi qui es parti, que tu n'as pas le droit de ressentir ces émotions désagréables. Donc n'hésite vraiment pas à accueillir tes émotions, et à en parler vraiment de manière légère. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai un petit programme qui s'appelle 7 clés pour être émotionnellement plus fortes, qui est destiné justement aux femmes qui manquent un petit peu de confiance en elles, qui se sentent un petit peu perdues suite à une rupture amoureuse. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant parce qu'en plus des vidéos, j'ai un workbook avec des exercices à faire pour se sentir un petit peu mieux émotionnellement. Je te mettrai le lien dans la description du podcast. Donc accueillir ses émotions, c'est important. Et je ne sais pas si tu le sais, mais nos émotions sont créées par nos pensées. Nos pensées créent nos émotions, nos émotions créent nos actions, nos actions créent notre réalité. Et si tu veux que ta réalité soit différente, si tu veux moins souffrir, si tu veux te sentir un peu plus légère face à cette situation, ça va être important aussi d'aller regarder tes pensées de plus près, d'aller regarder ce qui déclenche ses émotions. C'est important, et là aussi, ça peut passer clairement par l'écriture. Alors, je sais que ça peut paraître très anodin, et très souvent, mes clientes en début de coaching me disent « Ouais, l'écriture, c'est bien sympa, mais t'aurais pas un truc plus sophistiqué, un peu plus élaboré pour travailler sur mes pensées ? » Et elles finissent par me le dire. Et je le partage très souvent d'ailleurs sur Instagram, qu'effectivement, l'écriture, c'est quelque chose qui peut être très 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 puissant pour œuvrer sur ses pensées, sur ses pensées limitantes, pour travailler sur les pensées qui nous bloquent, et qui nous empêchent d'avancer. Donc, va regarder ce que tu crois être vrai à propos de cette rupture, ce que tu crois être vrai à propos de cette période dite de solitude, ce que tu crois être vrai à propos de l'avenir. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que tu crois que les choses sont vraies qu'elles le sont. Ce n'est que ta perception de la réalité, et ce n'est pas parce que tu penses quelque chose à propos de cette rupture ou de ta situation de célibataire ou de cette solitude que tu ressens, ou que c'est la vérité. Donc, va regarder et demande-toi aussi si ces pensées te servent, si tu as envie de continuer à avancer avec, et si tu ne préférerais pas plutôt choisir des pensées qui vont servir tes objectifs. Donc, regarde un petit peu ce qui se passe à propos de ce que tu crois être vrai, à propos de cette relation. Tout ce que tu crois, note-le. Note-le, tout ce que tu penses, note-le, et reviens-y pour te questionner sur est-ce que ce que je crois est réellement la réalité, est-ce que j'ai envie de choisir de penser autre chose ou pas. Ensuite, ce qui va être important, c'est de fixer des étapes, en fait, pour solder cette relation. Ce que j'entends par là, c'est par exemple te dire « Ok, maintenant que j'en suis là, du coup, comment je vois les choses ? Est-ce que j'ai soldé tout avec mon ex-compagnon, mon ex-compagne ? Est-ce que, je ne sais pas, s'il y a des enfants par exemple, est-ce que j'ai assez discuté avec les enfants ? Est-ce qu'on en a parlé de manière franche, sereine ? Est-ce qu'ils sont rassurés ? Si ça affecte ton boulot, peut-être te pencher sur cette sphère de ta vie pour voir comment tu peux faire en sorte pour que ça t'affecte moins. sur le niveau pro, vraiment, comme ça, te fixer des étapes pour solder la relation. Est-ce que tu as besoin de dialoguer à nouveau avec ton ex ? Ou au contraire, est-ce que tu as besoin de mettre vraiment des limites et de couper le lien ? C'est important de se remettre un petit peu dans le présent, de vivre le présent en étant, sans forcément, quand je parle de solder la relation, on n'est pas dans le fait de se projeter par rapport à l'autre, mais simplement te dire « Ok, aujourd'hui j'en suis là, qu'est-ce que je fais avec tous les éléments que j'ai à ma disposition ? » Est-ce que j'ai soldé toutes les parties de la relation dont je ne veux plus ? C'est important de faire le point là-dessus, vraiment faire le point, faire une espèce d'état des lieux de cette relation, de ce qui reste, de tous les dossiers finalement qui restent à fermer, à classer, à stocker dans des disques durs et mettre ça de côté. Alors encore une fois, l'idée ce n'est pas de mettre ça sous le tapis, mais vraiment au contraire d'ouvrir les dossiers, de les classer, de les ranger, de solder la relation. Ensuite, ce qui me semble aussi être important, c'est quand même de te faire plaisir. Alors je sais pourquoi je te dis ça, parce que là aussi, même si c'est toi qui es partie de cette relation, même si c'était pour toi le choix le plus évident et le plus juste pour toi, tu peux avoir tendance un peu à te replier sur toi-même, à ne plus vouloir sortir, à ne plus trop vouloir aller voir tes amis, à ne plus vouloir te faire plaisir. Et c'est super important de ne pas forcément te forcer, mais de te dire, bon, je ne suis pas bien, je ne me sens pas bien, mais je vais peut-être éviter de faire du Netflix and chill en dégommant toutes les sucreries qui viennent, que j'ai sous la main. Mais je vais peut-être essayer de faire des choses qui me font du bien, aller voir des potes. Moi, je me souviens très bien de cette scène, et d'ailleurs je la raconte souvent, c'est que suite à l'une de mes ruptures amoureuses, je me souviens avoir été danser, puisque celles qui me suivent depuis le début savent que je pratique les danses de couple depuis plusieurs années. Je me souviens un soir, j'ai une copine qui m'a dit « Ok, tu es en train de pleurer, tu viens de rompre avec un mec qui n'était pas forcément bon pour toi, tu es quand même en train de pleurer, je le comprends, par contre tu vas mettre tes chaussures de danse et on va aller danser, et tant pis si tu pleures sur la piste de danse. » Et ça m'a fait un bien fou, parce qu'effectivement j'étais hyper triste, j'allais pleurer dans les chiottes entre deux danses, mais ça m'a vraiment permis de me reconnecter à moi, à mon corps, à mon intimité, à ma féminité, au présent aussi, et de me dire « Ok, c'est fini, mais là tu es là, tu es juste là, ici et maintenant. » Et c'est super important de se dire « Allez, je vais faire un petit effort quand même, parce que ça va me faire du bien, parce que je vais prendre soin de moi, je vais me faire plaisir. » Donc pense à toutes ces petites choses, encore une fois, tu n'es pas obligé de faire des choses extraordinaires, il suffit juste de te reconnecter à ce qui te fait du bien, à ce que tu as toujours fait jusque-là et qui est bon pour toi, donc fais-toi plaisir. Ensuite, ce qui va être super important, et tout ce que je te dis est super important, mais ça c'est vraiment pour moi capital, c'est de se laisser du temps. Et surtout d'accepter que le deuil de la relation prenne du temps. Accepter d'aller à ton rythme, encore une fois, tu n'es en compétition avec personne, il n'y a personne devant toi, il n'y a personne derrière toi, tu es toute seule sur tes rails. C'est super important d'accepter que les choses prennent du temps et de laisser le temps faire les choses, d'accepter de se laisser du temps. C'est vraiment important, parce que si tu n'avances pas comme ça, tu vas avoir tendance à précipiter un certain nombre de choses, tu vas avoir tendance peut-être à te remettre dans une relation amoureuse, alors que tu n'es pas forcément prête pour ça. Tu vas peut-être avoir tendance à te remettre avec un compagnon qui ne te convient pas, simplement parce que tu te sens seule, ou parce que tu as peur de l'avenir, parce que tu n'as pas envie d'être rejetée, etc. et c'est là où tout ce que j'ai cité précédemment est important. C'est important de se laisser du temps et d'oeuvrer sur cette rupture, de la vivre pleinement de l'intérieur. Donc laisse-toi du temps. Si tu n'es pas bien, tu n'es pas bien en fait. Vis-le, vis-le et avance. Je dis toujours à mes clients, tu peux quand même avancer, même si tu n'es pas bien. Tu peux quand même continuer à avancer, même si c'est au ralenti, même si tu es dans une situation compliquée. Ça ne t'empêche pas de te laisser du temps afin de voir venir les choses et de le faire tranquillement. Et ce qui va être aussi majeur là-dedans, c'est de ne pas être trop dur avec toi. Il faut laisser vraiment le passé au passé, ne pas être en mode autoflagellation automatique, en mode je m'autoflagelle toutes les deux secondes, parce que tu vas repenser au passé, tu vas repenser à oui, mais si j'avais fait A, il aurait pensé B, il se serait passé C. Tu ne sais pas comment les choses se seraient passées si tu avais fait les choses différemment et personne ne dit que les choses auraient pu se faire différemment. Donc laisse le passé au passé. C'est important de faire un point sur le passé, c'est important de faire table rase du passé, c'est important de travailler sur le passé, mais en toute bienveillance avec toi, en toute indulgence avec toi, et pose le bâton d'autoflagellation. ça ne sert à rien d'être trop dur avec soi, si en plus tu es dans une situation où tu es triste, déprimé, etc. Vraiment, sois gentil avec toi, sois gentil avec toi et traite-toi comme si tu te traitais avec ta meilleure pote. C'est important. Et ensuite, une dernière chose, alors ça, c'est la dernière chose un peu facultative, parce qu'il n'y a aucune obligation là-dedans, et d'ailleurs, il n'y a aucune obligation dans rien, enfin, rien n'est obligatoire dans ce que je te dis, mais en tout cas, ce dernier point, il n'est pas, pour moi, c'est vraiment la dernière marche un peu de l'escalier, c'est de tenter de se projeter au bout d'un moment, de se dire, « Ok, j'ai quitté cette relation, je ne me sens pas super fun, voilà, ce n'est pas encore super ouf, mais comment je peux me projeter ? Comment demain je peux... Comment je me vois ? Comment j'ai envie de me sentir ? » N'hésite pas à l'écrire, vraiment, 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 vraiment. Si tu m'écoutes, je t'invite à prendre un carnet et à écrire tout ça. Comment tu as envie de te projeter ? Comment tu as envie de te sentir ? Avec quelle personne désormais tu veux être ? Avec quel type d'homme ou quel type de femme tu as envie d'être ? Quel type de vie amoureuse tu veux mener ? Alors évidemment, il ne s'agit pas forcément de sauter le pas tout de suite, mais simplement de réfléchir à l'éventualité de « Demain, comment j'ai envie de me sentir ? » « Quelle femme j'ai envie d'incarner ? » « Quelle femme j'ai envie d'être ? » Et pour moi, ça vient un peu amorcer la deuxième étape de « Une fois que tu as fait le deuil de la relation, une fois que tu as soldé cette relation, une fois que tu as repris du poil de la bête et que tu te sens un peu mieux, comment tu as envie de te sentir demain ? » Pour moi, c'est important d'y penser si, en tout cas, l'envie te dit. Voilà, je crois que je suis arrivée au bout. Il y aurait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire et ça, c'est des choses, évidemment, qui ont besoin de plus de temps, qui ont besoin d'être travaillées au cas par cas. Et c'est ce que je fais d'ailleurs dans mes coachings. Mais en tout cas, aujourd'hui, je t'ai donné une vision globale, une big picture de ce que tu peux faire, de ce que tu peux commencer à amorcer si tu es dans cette situation de fin de relation, que tu te sens toute seule et que tu ne sais pas trop par où commencer. C'est des étapes, en tout cas, qui, j'espère, pourront t'aider à y voir un petit peu plus clair. Et d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire soit sur Instagram ou à me laisser un commentaire sur le podcast, si la plateforme le permet. Je t'envoie plein, 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 plein d'amour, plein de bienveillance, plein de courage pour cette étape que tu traverses. Je sais ô combien elle n'est pas facile, mais je sais ô combien elle peut être salutaire si on la traverse avec bienveillance envers soi. Et si on se donne le temps de guérir ses blessures, donc n'hésite pas à prendre le temps. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message. Et n'oublie pas, moi, je te retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oublie pas, tu mérites tout un amour et moins que ça, tu ne prends pas. Ciao.